Musique Ils ont tué Ravaillac, le troisième volet d'une trilogie qui se déroule au tout début du XVIIe siècle sur fond de guerre de religion. Et de formation de l'Europe en fait. Donc là 1611, après le songe de l'astronome en 1601 qui se passe à Prague, la conspiration du globe en 1603 qui se passe à Londres, nous avons abordé le thème de Paris en 1611. Donc un an après l'assassinat d'Henri IV. Et on retrouve nos deux enquêteurs, le jeune Matthäus et son oncle Joseph Kassov à Paris cette fois. Sur les traces de la très vilaine espionne d'Orchester qui a disparu. Et leur enquête va les amener à croiser le chemin des conspirateurs qui sont en fait derrière l'assassinat d'Henri Keur. On écrit à quatre mains. Alors François maîtrise très bien le dialogue de l'époque et les rapports sociaux entre les gens, ce qui est très important à l'époque. On a écrit tous les deux avec un plan de Paris de l'époque sous les yeux, ce qui nous a vraiment inspiré pas mal de scènes. Et puis évidemment les personnages sur chaque personnage, que ce soit Conchini, le jeune Louis XIII, Luyne, évidemment Ravaillac, bien sûr. Tous les personnages qui sont autour, Sully également. Tous les personnages qui sont dans la mouvance d'Henri IV, juste après dans cette régence de Marie de Médicis. Ça on a travaillé sur chacun de ces personnages. En fait chaque livre s'est imposé après l'autre. D'une part dans l'évolution des personnages, de nos enquêteurs, puisque Matthéus a grandi, il a pris de l'âge, il a pris un poste important à la Cour de Londres. Et d'autre part, varier dans l'Europe, c'est-à-dire changer de pays à chaque fois, ça s'est aussi imposé. La France s'est imposée assez naturellement quand même, comme des grandes puissances de l'époque. Et puis quant à Ravaillac, les dates nous intéressaient. Donc on est sur fond de guerre de religion, protestants catholiques, assassinats d'Henri IV. Ça s'est imposé presque naturellement. Il est très important, il est central dans la conspiration du globe, puisque le globe c'est le nom de son théâtre. Donc dans le second volet, la conspiration du globe, Shakespeare est vraiment un personnage central, puisque le crime a lieu, pour le crime initiateur, l'élément déclencheur du roman a lieu pendant une représentation d'Hamlet, mise en scène par Shakespeare, et dans lequel il joue le rôle du spectre. Donc on le retrouve d'une manière beaucoup plus éphémère dans le troisième, plutôt sous la forme d'une évocation. Alors on dit souvent écrire à quatre mains, mais ce n'est pas vrai, parce qu'on écrit qu'avec une main, normalement, même si on clave un peu avec les deux. Mais bon, donc c'est plutôt à deux mains, et surtout deux imaginaires. L'intérêt c'est de fusionner nos imaginaires autour d'un thème commun, autour d'une intrigue que nous bâtissons ensemble, dont on structure les péripéties et les rebondissements. Ça c'est beaucoup la part de Thierry, qui est un scénariste de formation et de pratique, qui est davantage, je dirais, dans la construction des intrigues, que je ne le suis moi-même. Moi je travaillerais plutôt dans les dialogues, ou dans la psychologie des personnages, ou peut-être aussi certaines peintures de décors, encore que là on se partage en général la tâche tous les deux, puisqu'on a une documentation commune. Et ensuite, en général, on s'amuse à échanger les chapitres. Il fait un chapitre, il me le passe, j'amorce à la fin du sien, le début du mien. Ce n'est pas aussi mécanique ni systématique que ça, il arrive qu'on chevauche d'un chapitre à l'autre sur l'écriture du partenaire. Mais disons qu'en gros, on partage chapitre par chapitre. Dans cette série, nous avons exploré trois pays. Le premier épisode se passait en Tchécoslovaquie, le second en Angleterre, et le troisième en France. Donc, sur la documentation, on a utilisé des choses de toutes les parties de l'Europe qui nous intéressaient, mais spécialement sur Paris, on a beaucoup travaillé, en tout cas moi j'ai travaillé sur des plans, des plans qui existaient de 1515, qui sont fantastiques, et qui étaient encore valables à l'époque de Louis XIII, sur des reconstitutions aussi, sur des tableaux bien entendu, et puis sur des écrits d'époque. Par exemple, le journal du docteur du roi, Louis XIII, le médecin du roi, qui s'appelait M. Herroir, a écrit pratiquement moins par moins l'évolution du jeune roi depuis qu'il était tout petit, jusqu'à son âge adulte. Et on sait par les remarques de son médecin des tas de choses sur sa vie quotidienne. Voilà des matières à faire des scènes, vous voyez. Après, on essaie de voir qui était à Paris à ce moment-là, entre protestants et catholiques, comment ça se passait, parce que ce n'était pas aussi imperméable qu'on peut l'imaginer. Il y avait des gens qui allaient d'un milieu à l'autre, qui échangeaient des choses. Il y avait aussi des échanges avec d'autres pays, puisque des drapiers parisiens avaient des succursales en Angleterre, particulièrement concernant la dentelle. Donc, il pouvait y avoir des échanges entre des Anglais et des Français. Il pouvait y avoir des espions. Et il y avait des espions, on le sait, dans tous les pays. En France, on les appelait des mouches. Et donc, nous avons travaillé dans ce monde de l'espionnage européen, international. En gardant à l'esprit que pour nous, l'affaire Avaya, c'était un peu un calque de l'affaire Kennedy. Et qu'effectivement, Lee Harvey Oswald est certainement le coupable, mais pas que, pas seulement. Qu'il y a derrière probablement Hoover et la CIA ou le FBI, et que derrière Avaya, qu'il y a aussi une sorte de, comment on peut dire ça, de manipulateur, de grand manipulateur de la politique cachée du Louvre, derrière Marine Médicis, avec des princes qui sont dans le coup, des aventuriers, des gangsters, vraiment une vraie mafia, qui voulaient en finir avec Henri IV. Et on a essayé de retrouver un peu l'épice de tout ça. Mais d'autres avant nous y ont travaillé. Alexandre Dumas, par exemple, a traité déjà de ce sujet-là. Et nous sommes arrivés à des conclusions à peu près voisines des siennes, avec une autre fantaisie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada